Ce rapport a pour but d'actualiser le plan vélo sur la période 2023-2025. 18,5 millions d'euros d'investissement de la part du département. Et rien que sur la période 2023, c'est 6 millions d'euros qui seront attribués à la création des itinéraires cyclables. Pour rappel, nous avons quatre objectifs au département sur le plan vélo. C'est donc le maillage du département, le développement des services à destination des cyclistes type les stations de gonflage, les ateliers de réparation, etc. Le développement de la pratique du vélo pour nos agents et la promotion de l'usage du vélo comme déplacement du quotidien. Et pour ça, on agit de trois manières. Donc d'abord, en tant que partenaire financier grâce à Val d'Oise Territoire. Et pour rappel, depuis sur la période 2020-2022, c'est un million d'euros qui ont été dépensés en subvention pour les communes et le maillage du territoire. En tant que maître d'ouvrage sur notre réseau et dans les collèges pour mettre des parkings à vélo et des parkings à trottinette. Et en tant que facilitateur, afin d'assurer la complémentarité entre les différents maîtres d'ouvrage. Donc je rappelle que ce n'est pas un schéma figé. On est obligé de revenir dessus et notamment pour pouvoir obtenir les subventions de la région Île-de-France. C'est pourquoi nous l'actualisons. Je voudrais quand même remercier les services qui font un travail formidable. Et notamment avec toutes les associations de vélo et les différents partenaires tels que les collectivités qui répondent toujours et qui sont très bienveillants.